Donc, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de voir plusieurs visages que je connais, puis d'autres que je ne connais pas. Alors, c'est amusant. Pendant que je parle au tout début, si vous avez encore des problèmes techniques de monter le son, si vous entendez bien ma voix, on va être correct. Sinon, augmentez votre son et puis après, le reste devrait bien aller. Et puis, tout de suite, en commençant, il y a un très bref extrait sonore. Là, le son est un petit peu plus bas qu'après, donc si vous entendez, tout va bien. Alors, c'est plus qu'un test parce que c'est un hommage. Alors, voilà le début de la conférence. Alors, c'était très bref. Et puis, si vous avez entendu, tout va bien. Alors, ça, c'était Glenn Gould. Son premier enregistrement des variations Goldberg. J'aime beaucoup le dernier qui l'a fait aussi, mais je ne vais pas vous faire de comparaison. Alors, juste un petit mot avant de démarrer. Je suis mathématicien. Je n'ai pas spécialiste de musique. Alors, je suis comme vous. Pour la plupart d'entre vous, j'aime la musique. Mais si vous voulez me poser des questions à la fin de spécialiste de musique, je vais vous dire, je ne sais pas trop. Les maths, ça va. Alors, en parlant de maths, j'aimerais faire, comme je fais souvent dans mes cours au début de mon bac, pour provoquer un peu les étudiants, je leur présente ma définition très ambitieuse des mathématiques. Alors, voilà. Donc, les mathématiques, c'est étudier les concepts et les structures abstraites et leur interaction. Voilà une définition des mathématiques. Ce que j'aime de cette définition, c'est que ça va nous permettre de comprendre pourquoi les mathématiques et comment elles interviennent dans toutes sortes de sujets dans la suite de ce qu'on va raconter. Alors, il y a beaucoup de concepts possibles, il y a beaucoup de structures possibles. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur deux aspects. Les deux aspects, ce sont les symétries et les transformations. Deux notions, deux concepts abstraits qui interagissent ensemble et qui ont un rôle fondamental dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui et aussi dans beaucoup de domaines. Alors, on veut parler de symétrie. On a un objet. Voilà un objet mathématique. Et puis, je veux, vous avez, vous percevez qu'il y a de la symétrie. Alors, mais pourquoi vous percevez qu'il y a de la symétrie? C'est parce que cet objet-là a un aspect qui ne change pas quand on fait des transformations. Alors, le type de transformation qu'on peut faire pour exhiber les symétries que vous observez déjà là-dedans, c'est de dire, bien, je peux tourner l'objet. Et puis, quand je l'ai tourné, si vous avez eu la malchance de cligner des yeux ou d'être vaguement distrait pendant que je le tournais, vous avez l'impression que rien ne s'est passé. Voilà, il y a un aspect dans cet objet-là qui n'a pas changé suite à une transformation. Ne clignez pas des yeux parce que maintenant, je fais une autre transformation. Voilà. Voilà, pour laquelle l'objet est encore resté apparemment le même. Donc, alors, la notion de symétrie va toujours de pair avec la notion de transformation. Alors, les transformations, il y en a de toutes sortes. Je vais vous en montrer une petite animation de transformation. Alors, voilà. Donc, on veut parler de transformation et symétrie. Et puis, ah, non, d'abord, j'ai été trop vite. Oui, on est tous très bons avec les transformations et les symétries. Je n'ai pas eu besoin de faire un cours de maths pour vous expliquer qu'il y avait de la symétrie dans l'objet mathématique que je vous ai montré. Notre cerveau est habitué à, quand il est en présence de motifs, à reconnaître des motifs, à percevoir leur transformation, puis y découvrir des symétries. On fait ça continuellement. Donc, on n'est pas en train de parler d'une notion mathématique qui est déconnectée de votre réalité. Que ce soit votre activité, vous êtes dans un contexte où vous reconnaissez des motifs, vous percevez leur transformation et vous découvrez des symétries. Alors, oui, alors je voulais vous parler de transformation. Voici une petite animation. C'est seulement un petit extrait de transformation qui sont illustrées d'une façon très jolie en s'imaginant qu'on a un éclairage qui vient du pôle nord à travers une sphère transparente et puis ça fait une image sur le plan qui est en dessous. Et si vous observez ce qui s'était produit là-dedans, l'image qui était sur la sphère n'a jamais changé, mais sa projection sur le plan a beaucoup changé. Alors, au départ, c'était un carré. Et puis maintenant, ce que vous voyez, c'est un carré, mais vu autrement. Alors, quand on parle de transformation, il y a des transformations de toutes sortes. Et puis quand on veut voir de la symétrie, il faut pousser cette notion-là. Donc, quand on est mathématicien, notre réflexe, c'est de dire, ah, bien, on a cette telle notion, on va la digérer, la préciser, l'analyser, puis la pousser le plus loin possible. Notre rôle, c'est de découvrir les concepts qui sont nécessaires à comprendre notre univers puis faire avancer les connaissances. Donc, quand on découvre une notion intéressante et importante, on la pousse. Alors, donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, en passant, cette image-là provient d'un petit film qui est très joli, qui a été fait par Douglas Arnold. de, si, comme, vous pouvez aller voir la suite parce que c'est une aventure intéressante. Bien. Alors, des transformations comme ça, j'ai demandé à mes assistants, j'ai demandé à mes quatre assistants, de très gentiment, vous illustrer de quoi a l'air des transformations comme ça. Voilà mes quatre assistants qui vont vous illustrer une transformation. Alors, il y a des transformations et puis, chaque assistant imite ces trois congénères. Donc, on a ici une illustration d'une symétrie qui est apparue parce qu'on a des transformations. Bien. Alors, donc, maintenant qu'on a parlé de transformation, de symétrie, on a des objets de toutes sortes et puis, pour qu'on y voit de la symétrie, bien, on aime bien qu'il y ait des transformations. Donc, ces objets-là exhibent des symétries grâce à leur transformation. Et on peut même faire ça d'une façon vraiment très subtile. Là, vous êtes moins habitués, mais là, je suis en train de faire une rotation dans l'espace à quatre dimensions et puis de regarder ce que ça donne. Et c'est un objet rigide à quatre dimensions que je fais tourner. Il a l'air de se promener un peu de toutes sortes de façons, mais ça, c'est seulement une illusion tridimensionnelle. Donc, alors, les transformations, quand je dis qu'on veut pousser l'idée de transformation, on le fait d'une façon très riche. Alors, les symétries, je vais vous parler du rôle des symétries dans divers domaines avant d'arriver à notre thème plus spécifique d'aujourd'hui. Alors, en mathématiques comme telle, les symétries ont un rôle vraiment fondamental. C'est une notion, il y a beaucoup de domaines des mathématiques avec beaucoup de chercheurs qui travaillent dans ces domaines-là, qui exploitent les symétries. Je le fais dans mon domaine à ma façon, mais je connais plein de gens dans d'autres domaines qui le font aussi. Alors, c'est une notion fondamentale. Et puis, en mathématiques, quand on a une notion fondamentale comme ça, souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on voit apparaître plusieurs objets mathématiques qui font intervenir cette notion-là. Par exemple, il y a les fonctions symétriques, il y a les groupes symétriques, il y a les espaces symétriques, il y a les distributions symétriques, il y a les matrices symétriques. Il y a toutes sortes d'objets qui ont le qualificatif symétrique en mathématiques. Alors, c'est une indication du fait que c'est une notion vraiment fondamentale qui joue un rôle clé dans beaucoup des aspects des mathématiques. Juste pour s'amuser, j'ai été voir dans, on peut, il y a des endroits où on peut voir quels sont les articles qui ont été publiés en recherche. Il y a des milliers d'articles de recherche qui font intervenir la notion de symétrie. On en répertorie plus de 125 000 depuis 1881. J'aime cette date-là, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a une vague symétrie. Donc, il y a beaucoup de... Et puis, encore chaque année, il y en a des articles de fonds nouveaux qui font avancer le sujet. Il y en a au moins 4 000 par année qui font intervenir les notions de symétrie. Puis ça, c'est en fouillant pas beaucoup. Si on fouille un peu, probablement que ce nombre-là est une sous-estimation très grande du nombre d'articles de recherche du domaine. Alors, je vais vous... Tiens, on va faire un peu de maths. On va retourner à l'école secondaire. Puis on va prendre l'équation x carré moins bx plus c. Avec a égale 1. Puis ici, je mets un moins parce que c'est plus simple. Alors, à l'école secondaire, on vous a appris par cœur, sans vraiment d'explication, qu'il y avait une formule du genre moins b plus ou moins b carré moins 4ac. sur 2a, moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Vous avez appris cette formule-là par cœur. Puis on ne vous a pas expliqué qu'est-ce qui se passait. Mais dans le fond, le fameux b carré moins 4ac, qui est là, vous n'en faites pas, c'est les seules équations qui sont dans ma présentation aujourd'hui. Eh bien, c'est quelque chose qui vient de la symétrie. Alors, S1 et S2, c'est les deux solutions de l'équation. Et puis, il y a une symétrie ici. Puis regardez bien, là. Ce n'est pas le temps de cligner des yeux. Vous allez voir la symétrie en action. Ah, au cas où vous auriez raté, recommençons. La symétrie en action. Donc, quand j'échange ça, ici, ça reste pareil. Puis là, ça reste pareil. Et puis, ça se passe ici aussi. Voilà. Et puis, c'est cette symétrie-là. C'est la symétrie qui est là. Vous allez penser que c'est presque rien. Mais c'est les fondements de tout un domaine des mathématiques qui s'appelle la théorie de Galois. Alors, comprendre ces phénomènes-là de symétrie, c'est l'objet de la théorie de Galois. Et puis, c'est une histoire fabuleuse à raconter. Mais, ah, non, je résiste. Je ne le fais pas. Donc, je ne vous donne pas de cours de théorie de Galois. Ce sera pour une autre fois. Bien. On a aussi des symétries d'une autre façon. Vous avez probablement, ou beaucoup d'entrevues, vu cette image-là, le fractal de Mandelbrot. Puis là, il y a des symétries. On voit, on reconnaît qu'il y a des morceaux qui sont comme le morceau de départ, typique d'une situation fractale. Et puis, si on avait le temps, on pourrait plonger à l'intérieur de petites branches ici aller très, très loin puis voir un spectacle extraordinaire se développer de symétrie et de différence. Il y a un mélange des deux qui se produit là-dedans. Donc, explorer l'univers extraordinaire du fractal de Mandelbrot se fait aussi avec des aspects de symétrie. Et puis, si on est plus ludique, on veut résoudre des problèmes très, très importants comme celui-là, et bien, si on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, c'est bien d'étudier des groupes de transformation pour comprendre comment résoudre le problème du cube de rubrique. Alors, c'est tout ce que je vais vous dire sur les maths dans ce contexte-là. On va passer à un autre rôle des symétries dans l'univers de la connaissance humaine, mais c'est des symétries aussi très proches des maths dans ce cas-ci, parce que c'est le rôle des symétries en science. Si vous explorez sur le web symétrie et science, vous allez trouver un paquet d'aspects magnifiques d'interrelations entre les symétries et les sciences. Je vais vous en dire juste quelques mots. Donc, encore une fois, ça a un rôle fondamental en science. Et quand on dit fondamental, c'est que le fondement des sciences humaines est basé sur la notion de symétrie. Le premier qui a dit ça, c'est Galilée. Il a dit, bien, une loi de la nature, ça doit être formulée d'une façon qui ne dépend pas de l'observateur. C'est-à-dire que si on transforme notre point de vue, la loi reste la même. La loi est, si vous voulez, symétrique en ce sens-là. Et ça, c'est donc le principe de relativité qu'a énoncé Galilée il y a un certain temps. Un petit peu plus tard, arrive un autre, quelqu'un dans cette histoire-là qui dit, ouais, bien, ce principe-là de relativité, je vais le mettre au fondement même de ma compréhension de la physique. Alors, la théorie de la relativité qui devrait s'appeler la théorie de la non-relativité, parce que l'idée, c'est que les lois ne soient pas relatives. OK? Donc, ce n'est pas de dire qu'il faut que ça soit relatif. Non, non, non. On prend, on regarde la nature, on dit tout ce qui n'est pas relatif, ça, ça peut jouer un rôle comme une loi de la nature. Alors, Einstein a poussé cette idée-là et puis, ça a donné lieu à la théorie de la relativité. Donc, il fallait qu'il y ait de la symétrie. Peut-être, à l'époque moderne, la théorie de la relativité et la théorie des quantaux, la théorie des quantaux, la physique quantique, sont les deux raisons pour lesquelles les physiciens, maintenant, ils ont tendance à dire que ce qu'ils font, c'est étudier les symétries. Je ne suis pas le physicien officiellement, mais je connais plusieurs physiciens qui disent ça. Ce qu'on veut, c'est comprendre comment les symétries... Mais il y a quelque chose derrière, je vais vous en parler. Glisser un mot dans un instant. Alors, ça continue en chimie, il y a toutes sortes d'aspects en spectroscopie dans tous les domaines de la science, les sciences fondamentales, on a l'asymétrie qui joue en haut. Physique quantique, là, c'est un exemple d'un objet qui apparaît en physique quantique. Donc, je vous le montre, c'est tout parce que c'est joli. Mais je vais vous poser une question amusante. Je vais vous demander pourquoi... Oups! Aïe! J'ai oublié d'enlever le son. On ne va pas le mettre. Donc, la planète tourne. Ça, ça vient de la NASA, puis la NASA a mis de la musique avec la planète qui tourne un peu fort. Je ne vais pas vous mettre ça. Alors, pourquoi les planètes sont-elles si symétriques? Pourquoi les planètes sont sphériques? Et non, comme certains le pensent, comme des crêpes. Plâtes, plâtes. OK? Bon. Alors, vous allez dire, c'est une question étrange, mais en fait, pensez-y un peu. Si vous prenez un petit météorite, on envoie des photos de temps en temps, ce n'est pas sphériques. C'est tout croche. Mais aussitôt que les objets qu'on regarde dans notre univers sont assez gros, ils sont sphériques. OK? Pourquoi? Bien, il y a quelque chose. Pourquoi la symétrie-là? Bien, c'est simple. On a un certain sens. C'est parce que les lois de la gravitation sont symétriques. Mettons, je simplifie un peu. Alors, ce qu'on observe là, la symétrie qu'on observe là, elle vient d'une symétrie dans une loi de la physique. C'est ça qu'on veut dire par le rôle des symétries. Mais vous pensez que c'est seulement une petite observation. Oups! Mais Émile Euter, Émile Euter, c'est la grand-mère de l'algebra abstraite moderne. Elle a un rôle fondamental dans beaucoup de domaines. Puis elle a un théorème émile Euter qui dit que chaque fois que vous observez une symétrie dans des équations, dans un phénomène, si vous observez des symétries, il y a une loi de conservation qui va avec. Alors, je simplifie l'énoncé de son théorème, mais elle a prouvé mathématiquement, si vous voulez, que le rôle des symétries est fondamental. Ce n'est pas juste une question d'opinion. Il y a un théorème mathématique, le théorème de Neuter, qui dit ça. Alors, c'est fascinant, donc, la notion de symétrie. Bon, on pourrait parler, donc, de symétrie pendant longtemps. Si vous me laissez aller, je vais vous faire un cours d'une session. sur la symétrie. Et puis, j'espère que je vais être capable de conserver votre attention pendant toute la session. Mais pour le moment, on va aller un peu plus vite. Alors, dans la nature, bien, avec tout ce que j'ai dit avant, on n'est pas trop surpris à ce que, dans la nature, la symétrie s'observe. Alors, elle s'observe dans toutes sortes de choses qui vous sont familières, surtout celle-ci de ce temps-là, dans les deux derniers jours. Donc, vous avez... Et puis, ici, vous avez un autre objet symétrique qui n'est pas exactement celui qui nous ennuie de ce temps-ci, mais c'est un virus. Alors, ouais, ce n'est pas le virus. Donc, des objets symétriques, il y en a des beaux, des gentils, puis il y en a des... des agréables. Et puis, les virus sont efficaces en partie parce qu'ils sont symétriques. Et puis, on observe la symétrie dans toutes les échelles, au niveau de la galaxie, dans les tempêtes tropicales, dans divers aspects de la nature. Des fois, c'est juste qu'on l'observe. La montagne n'est pas symétrique, mais le lac nous montre une symétrie. ou dans des configurations rocheuses. C'est une photo que j'ai prise en Islande. Donc, c'est juste dans une paroi de roche, comme ça. Alors, il y a des symétries un peu partout dans la nature. Encore une fois, on pourrait en parler pendant longtemps du rôle de la symétrie, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui est intéressant dans tous ces aspects-là, mais on va passer à la suite. Oh! Donc, il y a dans les arts. Alors ici, je n'ai pas de scène de cinéma, mais j'ai une image extraite d'une scène de cinéma et puis où les cinéastes s'amusent beaucoup avec les symétries, mais il y en a dans toutes sortes de domaines. Ça remonte à il y a longtemps où vous connaissez certainement cette image. ici, ça, c'est un escalier au Vatican dessiné par Léonard de Vinci. Et puis, il y a des sculptures symétriques, il y a des symétries qui font partie de la composition même, d'une composition artistique, par Ténon, etc. Et puis, il y a même un palais de la symétrie. L'alhambra en Espagne est consacré à l'idée de symétrie. À l'intérieur du palais, le plafond, les murs, partout, les planchers, il y a des symétries partout. Donc, et puis, ça date d'un certain temps, mais ça prouve qu'il y a une fascination historiquement pour la symétrie. Bien. Ah, le lien avec les mathématiques est aussi là. Voilà une image qui vient d'un article de mathématiques de Coxeter. Coxeter est un mathématicien canadien, établi à Toronto. Et là, il écrit un, vous avez le titre de l'article. C'est trop petit pour que vous puissiez lire ces faits à dessin. OK? Pas besoin de lire le titre. C'est Transaction of la Société mathématique Canada, Royal Society of Canada, 1957. Mais Coxeter, qu'est-ce qu'il avait de bien? C'est qu'à un moment donné, il rencontre un artiste bien connu à son époque qui est Echère. Et puis, il lui montre ça et il lui explique comment il le dessine. Et là, Echère dit, ah, c'est magnifique ça. Et Echère fait bien mieux que ça. C'est joli peut-être, mais il fait bien mieux que ça. Il fait en fait une série de gravures. Donc, ça, c'est ça que les Métrois, il y en a d'autres que Echère a fait. Et vous remarquez que c'était à peu près à la même époque. Et en fait, ils ont discuté entre eux de ça. Alors, donc, la fascination pour la symétrie en art est là aussi. Bon, on arrive à la musique. Vous étiez, vous pensiez que j'étais parti, que j'allais vous parler de toutes sortes de choses pendant, comme ça. Et effectivement, j'aurais pu y aller encore plus longtemps, mais bon, on arrive à la musique. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai mis une définition ambitieuse des mathématiques. Là, je ne vais pas mettre une définition de la musique. Je n'ose pas. Mais certainement que la musique a à voir avec la manipulation de structures sonores et à l'exploitation de leurs interactions. Ah, structures, interactions. il y a un esprit similaire à ce qui se passe ici. Bon, alors, la musique, il y en a. Donc, en musique, on a des motifs sonores et on les transforme et on exploite d'une certaine façon la symétrie. Mais le type de transformation va faire des symétries différentes. Donc, on a des motifs sonores, on les transforme de façon différente dépendant du style de musique qu'on a et puis il y a des symétries différentes dépendant du style de musique qu'on a. Alors, il y a le baroque, le jazz de Louis Armstrong, le blues, Ravi Shankar, le tango, la musique arabe, il y a le rock progressif. Chacun, à sa façon, exploite des transformations et des symétries pour la musique. Mais je ne vais pas vous parler de tout ça, on va se concentrer sur le baroque. Alors, on arrive à Bach. Pourquoi Bach? Parce que c'est peut-être une question de choix. J'aime ça, la musique de Bach. Alors là, c'est mon choix. Mais Bach était aussi un très grand artisan de la symétrie. Et là, je veux parler de Bach comme un chef, un grand maître de son art. Je ne veux pas, je n'ai aucune idée de ce que Bach pensait. Je ne m'intéresse pas à ce que Bach pensait. Ce que je veux, c'est observer dans sa musique son exploitation de la symétrie. Donc, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de... Il y en avait probablement, mais ce n'est pas mon objet. Mon objet, c'est d'étudier... Alors, donc, qu'est-ce que Bach a fait explicitement? Il a essayé de, dans ses exploitations des formes de musique de son époque, il a essayé de systématiquement repousser les limites de son art. Il y avait des technologies qui arrivaient, le piano forte ou les nouveaux qui arrivaient autour de son époque et puis, il voulait exploiter les possibilités de son art pour repousser les limites. Ça, c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, il était clairement intéressé à construire des structures complexes à partir des outils qu'il avait en main. et puis, et il le dit, c'est écrit explicitement dans ses partitions qu'il veut exploiter certaines transformations particulières. Donc, on n'est pas en train d'essayer de s'imaginer ce que Bach pensait. On a des, c'est documenté, on parle de trucs concrets. Alors, pour nous, on n'est pas des spécialistes de la musique, ce qui nous intéresse, c'est d'entendre les symétries. OK? Quand on écoute ce qui se passe. Alors, c'est ce point de vue-là que je veux vous présenter. Alors, on regarde, une des façons de voir les symétries, c'est de regarder les partitions. Alors, si vous voyez l'image de fond d'écran d'Ivan Saint-Aubin, eh bien, vous voyez derrière lui une partition de Bach. Je vais vous la montrer ici. Vous n'en faites pas. Puis, en fait, c'est celle qu'il me faut parce qu'il a triché. Il est allé. Alors, donc, on a une partition de Bach. Dans ce cas-ci, ce n'est pas celle d'Ivan. C'est un bout du clavier bien tempéré. Donc, on a comme ça. Là, bon, ça, c'est la rédaction de l'époque qu'on a. C'est difficile à voir. Vous ne voyez pas grand-chose, surtout si votre écran est un peu plus petit. Donc, je vais être gentil avec vous. On va l'écrire un peu plus clairement. Puis là, encore une fois, c'est peut-être trop petit pour que vous voyez quoi que ce soit. Je vais prendre un bout puis je vais l'agrandir à peu près au milieu. Puis là, les spécialistes, ne dites-moi pas que j'ai mis la portée de la main gauche avec la main droite qui ne va pas ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est d'observer ici que dans la partition, quand on regarde la partition, c'est parfaitement symétrique. Ce qui est écrit là, bien, ce que vous voyez en bas ici, c'est la même chose mais à l'envers. À l'envers, comme ça, je retourne. Donc, on obtient, donc, ce n'est pas par hasard, ça, on ne fait pas ça juste par accident. Il y a une volonté précise d'exploiter une transformation précise, l'effet miroir, comme ça. Alors ça, c'est dans le clavier bien tempéré. ailleurs, on a d'autres genres de symétries qui sont illustrées en couleurs ici. Vous voyez le morceau en rouge, bien, c'est le même morceau, c'est la même disposition ici. Alors ça, c'est la main droite, ça, c'est la main gauche sur le piano. Ici, vous avez la main droite qui joue quelque chose, puis la main gauche dans les graves qui joue le même motif. puis ce qui est d'amusant, c'est qu'ici, on a échangé ces deux portions-là puis on a fait pareil pour les bleus. Donc encore une fois, ça ne veut pas que ça soit un accident, quelque chose comme ça. Il y a une volonté. Puis quand on regarde de plus en plus les partitions, on voit de ça partout dans les œuvres de Bach. Il n'était pas le seul à son époque à faire ça, mais il le faisait. Alors, de l'avis des spécialistes dont je ne suis pas, mais le plus haut niveau d'exploitation de telle transformation et symétrie dans l'œuvre de Bach se retrouve dans l'art de la fugue. Aujourd'hui, on parle des maths de la fugue. Donc, il y avait un petit jeu de mots que beaucoup auront reconnu. Donc, on parle de l'art dans l'art de la fugue. Voilà une partition. Ça, c'est à peu près ce qu'il vend derrière lui. Peut-être, ce n'est pas exactement le même bout, mais on reconnaît des choses ici qui sont comme ce qui est au-dessus de la tête. Alors, ça, c'est dans l'art de la fugue, le contrepoint numéro 7. et puis là, il y a un commentaire en dessous de Bach qui dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire là-dedans. Ah, bien, vous ne voyez pas, on va faire un zoom un peu. Ça, c'est pour ceux qui s'approchent de l'écran, je les vois faire comme ça. Alors, ça, c'est la même partition. Et puis, quand on regarde cette partition-là et qu'on n'est pas spécialiste, j'espère que vous n'êtes pas spécialiste, on ne voit pas nécessairement tout de suite toute la structure qu'il y a. En particulier, il y a ici des notes qui forment le thème de base. Alors, ce thème de base-là, je l'ai mis en rouge bleu ici. Vous n'en faites pas si vous ne voyez pas très bien, je vais clarifier ça dans un instant. J'ai juste mis des points bleus par-dessus chacune des notes et puis relié avec une barre en rouge. Ça, c'est le thème de base. Et puis, je le prends, ce thème de base-là, puis pour exagérer, pour que vous voyez mieux comment il se comporte, j'ai exagéré les proportions. Donc, on a un thème musical de base ici qui est écrit dans la partition. donc ça, Bach prend ça et puis qu'est-ce qu'il fait avec? Ben, il fait, comme vous avez vu un peu, il fait des transformations. Alors, une première transformation, c'est de le retourner pour faire un autre. Alors, ici, il va y avoir un thème. Là, il va y avoir un autre thème, mais vous allez voir, on va sentir la familiarité qu'il y a entre les deux. plus tard. Alors, il fait ça et puis aussi, il peut décider de dire, ah ben ça, je vais le jouer dans les aigus plus aigus ou plus graves ou je vais le jouer plus rapidement ou encore je vais l'étirer dans le temps. Alors, ça, c'était le rythme d'origine et là, je le fais beaucoup plus lentement. Alors, voilà le type de transformation. Il y en a d'autres que Bach fait dans ses partitions. On le voit. Il y a les canons aussi dans lesquels il fait ça. Il y a beaucoup d'endroits dans sa musique où Bach a un thème musical et puis le transforme et agence le tout ensemble. Ah, comment il agence ça? C'est spectaculaire. Ah, ça, c'était le grand maître. Mais, on sait qu'il y a ça. Alors, si vous essayez chez vous sans être Bach, vous avez besoin de faire vos leçons pendant quelques années avant d'arriver à son niveau. Bien. Alors, comme Yvan vous l'a mentionné au début, en fait, il y a un concert dont le titre était Symmétrie, Bach et Math, qui a été donné par l'Orchestre symphonique de Kitchener-Waterloo le 15 janvier dernier. Le chef d'orchestre c'est André Ferrer. Il y avait une mezzo-soprano qui faisait le début parce qu'il y avait une cantate qui est Jennifer Hans Madala. Et puis, moi, j'étais là juste un petit peu comme animateur mathématique. Alors, je leur ai expliqué un petit peu, je n'ai pas fait tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui parce que je ne voulais pas consommer tout le temps du concert. Le but, c'était le concert. Alors, comme Yvan vous a dit, si ça vous intéresse d'entendre ce que je vais vous faire entendre des brefs extraits dans un instant, pour les mélomanes parmi vous, ça risque d'être frustrant parce que le niveau sonore ne sera jamais assez bon pour vous. Alors, si vous n'êtes pas content, allez écouter l'original ou sortez votre disque et écoutez l'original avec l'orchestre que vous aimez ou celui qu'il joue, ça pourrait se faire au piano. Alors, voilà le thème. Ça, c'est ce que j'appelais le thème principal. Donc, juste au cas où vous avez mal entendu, donc, puis en dessous, j'ai approximé ce qui se passe sur la partition. Tout détail mal fait en dessous, c'est ma responsabilité. L'orchestre, lui, fait correctement. Ça va? Alors, ensuite, j'ai dit qu'on pouvait retourner. Alors, on va retourner. Donc, vous sentez la familiarité entre le motif original puis le motif retourné. ce n'était pas la même mélodie, mais il y a un lien entre, notre oreille reconnaît les deux. Donc, si vous voulez, encore une fois, donc, ça, c'est la version retournée. Là, vous avez peut-être oublié la version originale, je vais vous la remontrer, mais glisser dans les aigus. avec petite décoration à la fin, glissée par André. Alors, donc, et pendant le concert, André fait ça. On explique au public comment tout est agencé. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont passé ces extraits-là qui étaient déjà, ils font partie du concert. Alors, après, il y a la version très lente. Voilà. Donc, il y avait les quatre morceaux. Comme ça. Bon. Alors, maintenant, Bach arrive avec ces machins-là et puis là, il les mélange ensemble correctement, judicieusement. Alors, je vais vous faire entendre seulement un extrait, c'est à peu près une minute de ce que ça donne au complet avec tous les instruments, certains dont on n'a pas entendu d'extraits jusqu'à maintenant. Voilà. Voilà. Oh. Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà pour l'extrait. Alors, si vous réécoutez attentivement, si vous avez un enregistrement de l'art de la fugue, puis vous écoutez attentivement, vous reconnaissez que dans le fond, tout ce qui intervient, c'est toujours ce motif qui est repris et harmonieusement mélangé, introduit à chaque instant. Et notre oreille le reconnaît. C'est extraordinaire. Alors, donc, ça, c'était le genre de mathématiques que Bach a développé dans l'art de la fugue. Et dans d'autres contrepoints, il dit, bien, dans celui-là, ce que je veux faire, c'est plutôt ça, puis ici, c'est plutôt ça. Donc, il y en a plusieurs. Et je vous rappelle que l'art de la fugue n'a pas été écrit apparemment pour être joué en concert, mais c'est tout de même fascinant. Donc, certains disent que c'était plus un exercice que Bach faisait dans, justement, cette idée de comment exploiter toutes les façons de mettre ensemble des motifs. Il y en a beaucoup d'autres illustrations dans les œuvres de Bach. Si vous avez cherché, exploré un peu cette question-là, vous risquez d'en avoir vu. Mais c'est tout ce que je vais vous raconter là-dessus. En vous laissant sur un aspect symétrique de notre histoire, vous vous rappelez avec quoi on a commencé la conférence? C'était les premières notes des variations Goldberg. Et bien, maintenant. Et voilà. C'était, c'est terminé. Et je vous invite donc, ceux qui aimeraient poser des questions, à lever la main. Et avec un peu de chance, nous pourrons vous coordonner l'exercice et vous donner la parole. Donc, je ne vois pas de main levée, mais vous êtes bien invités à poser des questions. Quand les étudiants ne lèvent pas la main à la fin de mon cours, je dis, vous avez tout compris. C'est parfait. Aucune question. Il y a peut-être… Envoie-tu une, François? Non, je veux juste un message. Parce que les gens s'imaginent que je suis capable de lire le chat, mais il est un peu loin de moi sur mon écran. Donc, il y a beaucoup de remerciements pour toi, François. Donc, on va prendre une capture de tous ces remerciements-là. Mais en attendant… Ah, si, il y a une question. Un instant. Ah, François Caron. Alors, je vais essayer de trouver… Le son a l'air d'être mis. François, tu peux parler. Pardon. Oui. Ah, vas-y. Oui, c'est bon. Oui, je voulais poser la question concernant les contraintes d'harmonie. Parce qu'une chose qui est facile, c'est d'inverser, de faire une translation. Mais il y a tout un problème d'optimisation, quelque part, dans le choix des notes, du motif initial, qui va permettre que ça puisse quand même… Est-ce qu'il a pu documenter ce genre de choses? Je sais que dans l'œuvre Ryserker, qui avait été beaucoup étudiée, je pense que c'était dans le livre de Godel Escherbach, il y a quelque chose de presque une perte d'harmonie, d'une certaine façon, dans certains éléments, où là, on sent vraiment qu'il a cherché à pousser jusqu'au bout de ces limites-là. Alors, est-ce qu'il a documenté un peu cette quête ou cette difficulté à gérer l'harmonie à travers tout ça? Là, on dépasse les compétences très rapidement, mais quand on regarde les partitions un tout petit peu, on voit qu'il a joué un peu. Alors, ce n'est pas brutalement une symétrie. Il en fait une, puis après, c'était là dans l'exemple, je ne me souviens plus lequel, où il y avait du rouge et du bleu, il a glissé une note supplémentaire. Ah bien, ça, c'était pour arranger les choses, pour que tout marche bien, du point de vue des règles de l'harmonie. Alors, là, c'est le grand art qui entre, et puis il y a des règles à suivre aussi, et il les maîtrisait d'une façon exceptionnelle. Par contre, je ne suis pas capable de vous dire exactement, voilà, c'est comme ça, comme ça. Là, il y a des gens, peut-être même ici, qui écoutent, qui savent bien mieux que moi d'écrire ça. S'il y a des musiciens, ils apprennent comment ça fonctionne. Mais mon propos, c'est d'essayer de vous montrer que les symétries étaient là et qu'elles jouent un rôle fascinant. Voilà. Merci. Merci. Merci, France, d'avoir osé plonger. Donc, Sylvie Genet, est-ce que, qu'un instant, je ne sais pas si mes acolytes… Oui, oui, oui. Allez-y, Sylvie. Bonjour, M. Bergeron, quel plaisir. Bonjour, Mme Genet. Je vais rebondir sur la question de Mme Caron. Mais Mme Caron, Bach, c'est le roi de l'harmonie. C'est ça qu'on entend, c'est, avant lui, c'était perfectible, puis après lui, ça s'est dégradé. Donc, il est vraiment le maître, en tout et partout, de l'harmonie occidentale, évidemment. M. Bergeron, on voit des fois des animations avec des partitions. Par exemple, il y a une œuvre de Bach qui reproduit un ruban de Mébius. Oui. Vous avez vu, ça pourrait être quelque chose… Est-ce que vous avez exploré ça, M. Bergeron? Bien, je sais que je connais comment ça fonctionne. Et puis, effectivement, donc l'idée, c'est d'avoir une ligne musicale qui débute, puis qu'après, qui est reprise à l'envers en faisant le parcours comme ça. C'est, me semble, c'est un des canons. Donc, Bach, c'est ce que je mentionnais. Bach a exploré toutes sortes d'avenues de comment explorer des symétries, des comment les jouer. Je ne voulais pas être exhaustif dans ma présentation, mais juste souligner que c'était une préoccupation qu'il avait. Et puis, il l'a poussé très loin d'une façon magnifique. En tout cas, bravo. C'est passionnant. C'est comme le travail que vous avez fait avec Echère, de retrouver la symétrie à la fois. Donc, c'est bon pour ceux qui aiment réfléchir à l'interdisciplinarité. C'est comme ça que je la vois aussi. C'est facilement. Merci. Merci, Mme Genet. Manu, à ton tour. Est-ce que ça fonctionne? Oui, on t'entend très bien, Manu. Donc, j'avais une question un peu simplement. Je ne sais pas, je vais poser. Si c'est que les symétries, est-ce que les ordinateurs, est-ce que les machines peuvent créer la musique aussi beau que Bach a créé, simplement en utilisant les symétries, etc. dans leur présentation? Je pense que Mme Genet nous a dit pourquoi, en fait, ça demande aussi un grand art derrière. Et puis, c'est à peu près du niveau des questions qu'on pose sur est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, quand est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, on sera capable de réussir telle ou telle chose? Je ne suis pas capable de vous dire, mais je ne pense pas que c'est pour demain. Non, mais vous pensez qu'éventuellement, la créativité n'a rien à faire et c'est simplement… Oh, attendez! La créativité, donc quand les gens parlent d'intelligence artificielle, peut-être qu'il y a un jour… Comme je dis, ce n'est pas aujourd'hui, mais peut-être qu'il y aura un jour d'intégrer aux outils d'intelligence artificielle un aspect créativité. Mais là, je ne suis pas capable de vous dire si et quand ça pourrait se produire, mais ce n'est pas exclu. Je ne pense pas que c'est demain la veille non plus. Au moins, Bach n'a pas utilisé. On peut avoir une petite preuve de ça indirecte, parce que regardez combien il y a eu de successeurs de Bach qui ont réussi à faire aussi bien. Il y en a qui ont tenté. De la même façon, il y en a qui ont tenté de faire des outils mécaniques de musique qui allaient dans cette direction-là. Ça n'a pas encore de succès. Alors, je pense que ça répond à votre question. Merci, merci. Très bonne présentation. Merci. Monsieur Tremblay, à votre tour. Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup pour votre présentation. C'était très intéressant. Vous avez montré des figures géométriques symétriques. C'est une symétrie, c'est des symétries spatiales auxquelles on est plus habitués quand on parle de symétrie ou dans la vie de tous les jours. Mais la musique, c'est un art qui se déroule dans le temps. Et le temps, je dirais qu'on a tendance à ne pas l'éprouver de manière symétrique. Alors, comment est-ce que vous traiteriez cet aspect temporel de la musique, cette dimension temporelle de la musique avec la symétrie et tout ça? Alors, c'est intéressant votre question, mais je vais répondre quelque chose. Je vais donner un exemple simple. Quand on décide de jouer à ce moment-ci, je vais le montrer spatialement, mais le temps se déroule comme ça. Quand je décide de jouer à ce moment-ci un thème et puis plus tard répéter le thème, je joue avec des symétries temporelles. Alors, et ça, c'était partout dans l'œuvre de Bach. Et pour les mathématiciens, le temps, c'est une dimension comme une autre. Donc, ça ne nous dérange pas du tout que le temps soit là. Et puis, quand on parle d'espace, pour nous, il n'y a pas trois ou quatre ou cinq, il y a autant de dimensions qu'on veut. Alors, des symétries dans les espaces à une dimension, c'est quelque chose avec lequel on travaille constamment. Et puis, si vous voulez qu'une de ces dimensions soit le temps, pas de problème. Alors, je vous ai montré un hypercube qui tournait dans l'espace à quatre dimensions, projeté à trois. Eh bien, ça, c'est ce que je voulais semer la graine de cette possibilité-là, à ce moment-là. Donc, d'aller, et il y a des phénomènes qui deviennent clairs quand on les pense à plusieurs dimensions, mais qui ont l'air incompréhensibles quand on les regarde à peu de dimensions. Alors, ça, on est aussi habitués à ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est un début. C'est quelque chose sur lequel je devais réfléchir. OK. Merci. Oui. D'autres questions? Je vois Paul lever la main, puis... OK. Tu le fais avec la bonne vieille méthode. Avec tout M. Gauthier. Merci beaucoup, François, pour la belle conférence. Tu sais sûrement qu'il y a un livre avec un titre assez intriguant. Le titre, c'est Bach, Escher et Gürl. Oui, 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 je sais. Et puis, le but du livre, de l'auteur, c'est d'essayer de découvrir comment est-ce possible que la vie a surgi de la biochimie? Comment est-ce possible? Et sa conclusion, ça lui prend des centaines de pages pour y arriver, mais sa conclusion, c'est la symétrie. Oui. Mais derrière Gaudel et chère Évac, il y avait constamment cette préoccupation-là. D'ailleurs, dans les pages, on voit des dessins dans lesquels il dit, pour ceux qui seraient trop jeunes, ça, ça date de, moi, j'étais adolescent, donc vous n'avez peut-être pas connu, mais c'était un livre, tout le monde, ça faisait partie des best-sellers aux États-Unis. Donc, c'est fascinant. Gaudel est un mathématicien qui a étudié les fondements des maths. Escher, vous l'avez vu tout à l'heure un peu, cet artiste extraordinaire. Et puis, Bach. Et de penser à marier les trois, puis raconter une histoire autour des trois, était spectaculaire. Donc, voilà. Puis, je n'ai pas parlé beaucoup d'échelle, j'aurais pu en parler plus parce que d'autres conférences, j'ai donné, sont liées à ça. Je ne vois pas d'autres mains, soit techniques, soit physiques. Yvan, il y a quelques questions dans le chat. Ah, OK. Donc, peut-être, je devrais... OK, il y a beaucoup de commentaires. Il y a des discussions sur... Donc, ça joue peut-être par des musiciens qui connaissent... qui répondent de façon plus technique ou plus précise à la discussion qu'un membre de l'auditoire et François ont eue. Oui, c'est bien ça. J'aime ça quand les gens dans le chat répondent aux questions que d'autres posent dans le chat. Donc, comme ça, dans mes cours, je n'ai pas besoin de répondre à ces questions-là. Donc, François, j'ai une question de Jean-Noël Bérubé qui dit, qui demande, la dimension de l'univers d'espace-temps pourrait-il être mathématiquement symétrique avec la dimension de l'univers quantique? Ah, bon. Les questions de la structure fondamentale de l'univers, bien, c'est des questions pour les physiciens. Et puis, il y a toutes sortes de réponses à ça. Je risque seulement de dire des évidences, mais il y a des questions fondamentales sur la structure, par exemple. Est-ce que les équations qu'on écrit pour l'univers se l'écrit naturellement dans tel nombre de dimensions? Qu'est-ce que ça veut dire à propos de la réelle dimension? C'est des questions difficiles. Je pense qu'on peut en parler longtemps. Puis, avant d'en parler, j'aimerais ça réfléchir plutôt que de répondre à quelque chose spontanément un peu idiot. Voilà. Une autre question fort sympathique, François, qui nous vient de Laila Oubena Elissa. Elle te remercie tout d'abord, mais pose une question qui est la suivante. Est-il possible de faire la même analyse, mais avec le domaine plus artisanal, comme celui de la fabrication des mosaïques? Bien oui. Quand j'ai montré le palais de l'Alhambra, il y a des mosaïques partout et elles sont construites avec des symétries. Puis en fait, c'est spectaculaire parce qu'on a classifié les symétries possibles de mosaïques en mathématiques. Et dans le palais de l'Alhambra, on trouve toutes les possibilités. Donc, il y a ça au moins. Puis, il y a toute, en fait, il y a toute une part des mathématiques qui est consacrée à ça. Puis il y a aussi dans l'artisanat, par exemple, quand on tisse sur un métier à tisser, qu'est-ce qu'on est capable de construire comme motif? Ça aussi, c'est, il y a des mathématiques surprenantes là-dedans. On trouve des mathématiques surprenantes un peu partout. Il y a un autre endroit où on trouve des mathématiques surprenantes, je vais vous dire parce que c'est différent. Quand on jongle, il y a des motifs, il y a des symétries dans le jongle. Et vous pensez que c'est une histoire simple, mais non. Il y a des questions mathématiques subtiles autour de comprendre qu'est-ce qu'on est capable de faire quand on jongle. Il y a même des articles, il y en avait un hier, où on a une conférence, je pense, même vendredi chez nous, ou demain chez nous, sur quelque chose qui a à voir avec les motifs de jongle de riz et l'impact dans tout sort d'autres domaines de ces idées-là. Donc, j'ai débordé, je suis parti de l'artisanat, les mosaïques, etc. Mais ces phénomènes-là se retrouvent partout. Merci, François. Avant de donner la parole à M. Mingara, qui a levé sa main, je remarque que parmi toutes les discussions dans le Babillard, il y a plusieurs musiciens qui discutent qu'on devrait parler de contrepoints, qu'on devrait aussi aller voir ailleurs que dans l'art de la fugue, entre autres dans l'offrande musicale qui offre de magnifiques exemples de contrepoints. Donc, je veux liser le Babillard, il est extrêmement intéressant. M. Mingara, je crois que vous pouvez ouvrir votre micro. Allez-y. Merci. J'aimerais savoir, quand une partition a une symétrie, la partition peut-elle devenir un cylindre de manière topologique? M. Mingara, c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure. La situation où il y a un ruban de modus, ce n'est pas un cylindre. Parce que la partition, au bout, on la tourne de 180 degrés avant de la recoller. Et puis là, on joue ce que ça fait. Alors, ça, le Babillard a fait quelque chose de genre. Alors, le fait d'avoir une partition qui serait sur un cylindre, ça veut dire, bien, je commence à jouer. Puis quand j'ai fini, bien, je continue parce que je tourne autour du cylindre. Alors, je n'arrête jamais. Donc, c'est une partition perpétuelle ou un canon perpétuel. Et là, les musiciens, vous pouvez dire, oui, oui, il y en a un qui s'appelle comme ça. OK. Alors, bravo. Donc, voilà. Bien, je ne vois pas d'autres questions. Ah, un instant. Une question de Christian Genet. Il existe des mots, par exemple, l'aval et des phrases palindromiques, comme « Esopre reste ici et se repose ». Existe-t-il des thèmes musicaux palindromiques? Bien oui. Et il y en a, je me semble en avoir vu dans le même chez Bach, mais c'est exploité, évidemment. Donc, un palindrome, c'est ce qui se lit de la même façon, alors, du début à la fin ou de la fin au début. L'exemple qui a été mentionné est un petit peu difficile à décoder rapidement. Un qui est facile, c'est si vous vous appelez Léon, Noël, eh bien, on lit dans les deux sens, c'est la même histoire. Léon, Noël, Noël, Léon. Alors, donc ça, c'est un palindrome. Et puis, alors, l'étude des palindromes intervient dans plein de choses de maths, mais aussi en musique, bien évidemment. Bonjour, M. Genet. Bien. Je suis sûr que nous n'avons pas épuisé toutes les questions, mais peut-être la gêne ou la fatigue s'installe. On pourrait faire une tentative, une expérience de tous ouvrir nos micros. Je ne sais pas si on peut faire ça, Virginie, de donner à tout le monde la permission d'ouvrir le micro et de donner une petite main d'applaudissement à François pour le remercier. Les micros peuvent être activés. Peuvent être activés. Merci beaucoup, François. Merci. Bravo. Bravo. Essayons de faire une... ...symétrique. ... ... ... Sous-titrage FR ?